Salut, salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Elvis Condu. Dans cette vidéo, on va parler des investissements dans les crypto-monnaies. Plusieurs personnes qui me contactent aujourd'hui me posent généralement les mêmes questions. Elvis, comment est-ce qu'on fait pour trader dans les crypto-monnaies? Je veux trader, je veux apprendre à trader, je veux une formation concernant le trading. Mais le trading, ce n'est pas la seule façon qui existe de se faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Donc, on va parler de quelques façons de se faire de l'argent, de quelques façons d'investir dans les crypto-monnaies. C'est vrai que le trading, ce n'est pas un investissement et ça a beaucoup de risques pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche. Quand ils arrivent dans les crypto-monnaies et qu'ils veulent directement trader, ils ont une grosse probabilité de perdre beaucoup d'argent. Pourtant, il y a d'autres façons, d'autres méthodes qui existent, qui sont un peu pour les débutants d'une certaine façon. Mais bon, comme on dit toujours, il faut toujours faire ses premiers risques, il faut toujours prendre ses premiers risques, faire ses premiers pas, commencer à trader, perdre de l'argent et c'est comme ça qu'on apprend de certaines façons, à défaut de prendre une formation. Même si vous prenez une formation, c'est évident que dès le début, vous allez toujours perdre de l'argent dès le départ parce que vous ferez généralement des erreurs. Donc, bien évidemment, abonne-toi, active la queue de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur la chaîne NavisCondi où on parle des crypto-monnaies, on parle d'investissement par ici. Donc, si cela te plaît bien, tu likes la vidéo, tu partages à d'autres personnes pour que la communauté des crypto-monnaies sur le continent africain grandisse aussi. Si on a une communauté solide, on peut donc proposer comme ça notre communauté à certains grands projets qui pourront donc implémenter certains trucs du côté de l'Afrique aussi et avoir certains revenus comme ça, certains airdrops comme ça facilement de certains projets. Donc, faisons grandir la communauté. La façon la plus simple d'investir dans les crypto-monnaies, c'est de l'investissement sur le long terme. Par exemple, quelqu'un qui sait et qui est convaincu que le Bitcoin va prendre de la valeur et que le Bitcoin, du fait que ce sera rare, vaudra par exemple 100 000 $, peut-être, moi je dis des choses comme ça, ce ne sont pas des conseils en investissement, bien évidemment. Donc, si quelqu'un est convaincu que le Bitcoin vaudra 100 000 $ à l'avenir, ce qu'il peut donc faire tout simplement, c'est d'acheter le Bitcoin aujourd'hui et garder pour le long terme. Donc, c'est la façon la plus basique et la plus facile d'investir dans les crypto-monnaies. C'est d'acheter et d'arrêter pour le long terme et de conserver cela pour le long terme. C'est à l'exemple d'acheter un terrain, si quelqu'un achète un terrain présentement, c'est parce qu'il sait que le terrain prend de la valeur avec le temps. Donc, quand il achète, ce n'est pas forcément pour cultiver, pour rentabiliser de d'autres façons, mais c'est simplement pour conserver cela pour le long terme. Donc, on peut faire pareil avec les crypto-monnaies. Donc, tu vois une crypto-monnaie qui t'intéresse, tu fais tes recherches et si tu crois au projet, si tu crois que c'est une crypto-monnaie qui a de l'avenir, tu peux donc acheter et garder cela pour le long terme. C'est la première façon. Ça a un risque, bien évidemment. Le risque, c'est que tu achètes des crypto-monnaies et que tu crois que cela va prendre de la valeur et cela perd plutôt de la valeur avec le temps. Il y a aussi des anachs comme cela. Donc, il faut faire des recherches bien précises avant d'investir. Il y a des projets qui arrivent avec des idées très intéressantes, mais qui ferment du jour au lendemain. Donc, vous achetez et pendant que vous avez acheté et que vous conservez, vous pensez que cela va prendre de la valeur avec le temps. Cela perd plutôt de la valeur et après, cela disparaît et c'est comme cela que cela vous anach. Donc, n'investissez pas dans n'importe quelle crypto. Il y a des crypto-monnaies qui sont sérieuses, le Bitcoin, le Ethereum, le Tezos, ADA. Donc, quand vous allez sur CoinMarketCap, vous allez voir déjà une liste de crypto-monnaies qui existent. Généralement, les crypto-monnaies qui sont dans le top 100 sont quand même des crypto-monnaies qui ont des projets forts, intéressants et voilà. Donc, n'investissez pas dans n'importe quel projet. La deuxième façon, c'est de participer aux ICO. Les ICO, c'est une façon d'avoir les crypto-monnaies au lancement. Donc, par exemple, il y a un projet qui veut se lancer là et le projet, en fait, pour collecter des fonds et développer le projet, vendent d'abord certaines pièces au début. Donc, la vente, généralement, de ces pièces au début, c'est un peu moins cher et cela fait que c'est un moyen comme cela pour acheter les crypto-monnaies en avance. Et vous pouvez donc acheter et revendre dès que la crypto-monnaie est listée sur un exchange. C'est ça le but des ICO. ICO, c'est Initial Coin Offering. Donc, c'est l'achat des crypto-monnaies à la base quand ce n'est pas encore listé sur les différents exchanges. On a aussi le IEO, qui est Initial Exchange Offering. Donc, cela veut dire que vous devez être sur un exchange pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle crypto-monnaie-là. Et donc, parfois, sur les plateformes comme Binance, ils font ce qu'on appelle du farming. Dans le farming, cela veut dire que tu as une crypto-monnaie, tu la bloques pour avoir d'autres crypto-monnaies. Et Binance a lancé dans son application de finances décentralisées, ce qu'ils appellent maintenant le Initial Farming Offering. Donc, c'est une autre façon aussi de participer au projet comme cela. Mais cela, ce n'est pas de la spéculation d'une certaine façon. C'est plutôt de bloquer ces pièces pour avoir d'autres pièces après. Donc, c'est une deuxième façon comme cela d'investir dans les crypto-monnaies. Mais la troisième façon, bien évidemment, c'est le trading. Vous pouvez donc acheter les crypto-monnaies et commencer à spéculer par rapport au prix à la hausse ou bien à la baisse. Donc, vous pouvez acheter aujourd'hui en espérant que cela prenne de la valeur au courant de la journée. Et quand cela atteint une certain valeur au courant de la journée, vous vendez et vous rachetez peut-être une autre crypto-monnaie en espérant comme cela que cela prenne de la valeur. Bref, c'est de la spéculation. Et il y a des outils qui vous permettent d'analyser le marché. Il y a ce qu'on appelle les indicateurs. Les indicateurs vont vous permettre comme cela d'analyser le marché, de voir quelles sont les tendances, de voir un peu. Donc, j'ai donné deux indicateurs déjà. Le RSI qui va te permettre d'analyser la résistance du marché. S'il y a une forte résistance à l'achat ou bien il y a une forte résistance à la vente. Donc, c'est cela le but des indices, des indicateurs comme cela. On a le MACD qui va aussi te donner le pouvoir, la force du marché. Le marché est en train d'être poussé majoritairement vers l'achat ou bien vers la vente. Donc, voilà comme cela. Vous pouvez faire vos propres recherches là-dessus. Approfondir le truc pour pouvoir avoir de meilleures stratégies de trading. Un trader a une stratégie. Il ne croit pas juste que cela va prendre de la valeur. Il ne croit pas juste que cela va perdre de la valeur. Il se base sur les indicateurs. Il y a aussi l'analyse des bougies qui vont te permettre aussi de comprendre déjà quelle est un peu la tendance du marché. Il y a certains signes qui se répètent dans le marché. C'est parce que cela se répète qu'on peut donc parfois anticiper ce qui va se passer. Donc, il y a comme cela quelques petits outils qui vont te permettre d'analyser et d'avoir des trades un peu plus gagnants que des trades perdants. Il y a une autre façon de gagner l'argent dans les crypto-monnaies. C'est avec les bots de trading. Donc, ce sont des robots qui vont effectuer les actions pour toi. Donc, ils vont acheter ou bien qu'ils vont vendre en fonction des coûts du marché, etc. Mais le risque avec le trading que j'ai dit tantôt, en fait, j'ai oublié de dire le risque avec le trading. Le risque avec le trading, c'est que si vous n'avez pas de stratégie, si vous ne savez pas lire le marché, si vous ne savez pas analyser les indicateurs, vous allez acheter au mauvais moment. Et quand le marché sera en train de descendre, vous allez croire que vous êtes en train de perdre et vous allez vendre au mauvais moment. Donc, j'ai partagé, il y a une image là-dessus qui dit que quand vous voyez le marché en train de monter, vous croyez que cela va continuer de monter. C'est là où vous achetez. Et quand le marché est en train de descendre, vous croyez que cela va encore continuer de descendre et aller trop bas. Et là, vous vendez. Là, vous entrez au mauvais moment et vous ressortez toujours au mauvais moment. Et c'est ce que beaucoup de traders classiques, ce sont des erreurs classiques dans le trading pour les débutants. Il y a donc, je parlais tantôt des bots. Les bots, ce sont des robots. Tu vas définir et tu vas configurer les actions. Tu vas donner une stratégie au robot et le robot va exécuter ta stratégie. Donc, c'est risqué pour des personnes qui n'ont pas déjà de stratégie. Parce que si tu n'as pas déjà de stratégie, comment est-ce que tu vas transmettre une stratégie qui est intéressante au robot ? Donc, le robot va automatiser ce que tu sais déjà faire. Si tu ne sais rien faire, alors tu vas automatiser un robot qui ne saura rien faire et qui fera également les mauvaises actions que toi, tu les fais déjà de façon classique. Donc, tu les fais déjà de façon classique. Et donc, si tu dédies cela à un robot, le robot fera les mêmes erreurs que toi, tu fais. Donc, le robot, c'est pour ceux qui ont déjà une bonne stratégie et qui veulent maintenant automatiser cela. Donc, c'est conseillé pour cela. En dehors du robot, en dehors du trading, en dehors des investissements, de l'IEO, on a donc comme ça aussi d'autres possibilités qui sont de participer au airdrop. Donc, pour ceux qui n'ont pas les crypto-monnaies, qui veulent comme ça commencer, ils peuvent être actifs dans les communautés et participer à ce qu'on appelle l'airdrop. Donc, l'airdrop vont parfois permettre que soit vous vous abonnez sur un compte Twitter, soit vous partagez, soit vous faites ci, soit vous faites ça. Et c'est comme ça que vous pourrez comme ça avoir vos crypto-monnaies, vos gains gratuitement d'une certaine façon. Il y a aussi des plateformes sur lesquelles vous pouvez faire des actions classiques et vous serez récompensé avec les crypto-monnaies. Il y a parfois des plateformes où vous allez juste après 5 minutes, vous allez cliquer comme ça, résoudre un captcha et après vous aurez parfois 5 satoshi, 15 satoshi, 15 satoshi et bief. Il y a des plateformes qui vous permettent d'avoir les crypto-monnaies gratuitement. Il y a aussi des plateformes qui vont permettre de remplir des formulaires ou bien de regarder des vidéos. Et quand vous regardez des vidéos, vous remplissez des formulaires comme ça, on vous donne de la crypto-monnaie gratuitement pour ceux qui n'ont pas l'argent, des moyens de se lancer dans les crypto-monnaies. Donc, voilà comme ça quelques façons qui existent d'investir dans les crypto-monnaies. Et je suis en train de préparer une formation pour les débutants, pour ceux qui veulent comme ça quitter de 0 à 1, parce que c'est que les concepts qu'on décrit ici, ce n'est pas évident pour tout un chacun. C'est facile pour d'autres, mais c'est bien complexe pour certains. Donc, je vais faire une formation qui va te permettre, toi qui es débutant, de partir de 0 à 1. Et à partir de 1, ce sera facile de quitter de 1 à 2 et continuer comme ça ton aventure dans les crypto-monnaies. Donc, je vais t'apprendre sur quelle plateforme tu peux acheter, comment tu peux acheter, comment tu peux ouvrir un portefeuille. Ce sera une formation beaucoup plus pratique. On ne va pas parler des notions théoriques, on va parler de la pratique. On va dire, fais ceci, clique là-bas, fais cela, fais ceci. Donc, ce sera une formation comme ça complète qui va te permettre de faire tes premiers investissements, que ce soit dans la finance décentralisée, que ce soit dans une plateforme classique de trading, que ce soit dans un exchange ou bien dans un wallet. Donc, on va comme ça te permettre de faire tes premiers investissements de façon à ce que tu puisses te lancer par la suite toi-même. Donc, si cette vidéo t'a plu, bien évidemment, tu likes la vidéo, tu partages, tu actives la queue de notification si tu es nouveau par ici et d'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501